Bonjour, je m'appelle Laura Lussier, je suis comédienne, metteur en scène et des fois on peut me voir à la télé. Je suis ravie d'être avec vous ici au 45e Bonne Spiel de la francophonie, ici au Heather Curling Club à Saint-Boniface. Vous pouvez vivre le Bonne Spiel avec nous, peu importe votre emplacement géographique, sur le site web de la liberté, la traite d'union liberté.mb.ca grâce à la collaboration de la liberté, les productions rivards et à l'appui de l'Université de Saint-Boniface, la Société franco-manitobaine et patrimoine canadien. Le Bonne Spiel de la francophonie manitobaine a commencé en 1972 à Notre-Dame-de-Lourdes. C'était un rassemblement de familles de villages, d'entreprises francophones et c'est vite devenu une grande tradition du Manitoba francophone. En 1974, la SFM a pris charge de l'événement et depuis 2009, c'est le directeurat de l'activité sportive qui organise l'événement. Alors, on va bientôt passer à la finale, mais il y a un petit problème. J'ai joué au curling une fois dans ma vie et j'étais pas mal pourrite, alors je ne suis pas exactement qualifiée pour commenter la joute et c'est pour cette raison qu'on a embauché un co-animateur pour moi cet après-midi, M. Robert Tétrault, qui est juste à côté de moi. Robert est primé en gestion de portefeuille, chef du groupe financier Tétrault à Financière Banque Nationale et membre actif de la communauté. Il est aussi ancien champion provincial du jeu d'échecs, un champion canadien du jeu Settlers of Catan et il adore le hockey. Et le voici. Bonjour, Robert. Quel plaisir de t'avoir parmi nous. Non seulement fais-tu toutes les choses que j'ai mentionnées, mais tu es aussi un passionné du sport, passionné du curling. Et c'est pourquoi tu co-animes avec moi aujourd'hui, pour avoir quelqu'un qui va dire quelque chose qui a de l'allure à propos du jeu. Alors, juste pour donner un peu de contexte, il va y avoir huit équipes qui participeront dans les divisions A, B, C et D. Et nous, on va concentrer sur la finale A. Chaque équipe va jouer quatre manches. C'est-tu vrai, ça? Quatre manches. Quatre manches. Et ça promet d'être une heure super excitante. Pendant qu'on regarde, je vais parler avec Justin Johnson, le directeur général de la DAS, du directeurat de l'activité sportive. Le président de la société franco-maintobaine, Daniel Boucher, au sujet de l'histoire du bondspiel, ainsi que peut-être des capitaines qui ont joué au cours de la journée pour voir qu'est-ce qui a été leur expérience aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à notre commentateur officiel du 45e bondspiel de la francophonie, Robert Tétrault. Merci, merci, merci beaucoup, Robert. Oui, ça a été une journée très le fun. Il y avait 32 équipes aujourd'hui. Moi, j'ai été assez chanceux de jouer dans le tournoi. Vraiment un bon esprit aujourd'hui. On a vraiment eu beaucoup de fun. Puis là, il y a les finales qui se passent présentement. Alors, je vais commencer avec la finale D. Ça, ça se passe sur la glace numéro 1. Ça, c'est la Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface. Ils vont affronter les scientifiques. Et puis les autres, les scientifiques, ils sont en rouge. Puis la Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface, je la connais très bien, cette équipe-là. C'est la mienne. Mon équipe joue présentement dans la finale. Robert, ce que vous ne savez pas, c'est que Robert a joué toute la journée. Il a transpiré un peu. Il fallait qu'on mette de la poudre sur son visage pour le rendre bien court pour la télé, pour le rendre aussi beau qu'il est en ce moment. Et puis, il a décidé de nous aider aujourd'hui en commentant le match. Cédez ma place. Cédez ma place à Derek Funk, qui travaille sur mon équipe. Puis qui est un participant à la Chambre de commerce. Alors, je crois qu'il joue en deuxième sur la patinoire 1. Et puis là, on va tout de suite embarquer sur la finale C qui se passe. La finale C est vraiment intéressante parce que c'est l'Université de Saint-Boniface, notre université, l'USB, qui affronte le Sportex. Alors, les athlètes contre les... Non, je ne sais pas comment ça marche, mais patinoire numéro 2, l'USB et le Sportex. Je pense que c'est Réal Durand qui est skip de l'USB. Et puis le Sportex, j'ai vu M. Régnier. Alors, ça se passe. En tout cas, patinoire 3, on voit la finale B. La finale B, c'est l'équipe Sabourin qui affronte l'équipe La Caisse. Alors, l'équipe Sabourin, c'est une équipe familiale, c'est ça? C'est une équipe familiale, oui. Ils jouent ensemble, ça fait une secousse. Ils sont venus ici pour avoir du fun. Puis ils ont gagné aussi, alors ça va bien. Mais notre grosse finale aujourd'hui se passe directement derrière nous, sur la patinoire centrale ici, au Heather. Et ça se passe entre l'équipe Réal et l'équipe de la municipalité de Taché. Alors, c'est deux bonnes équipes. Je les ai vues aujourd'hui. Ils sont forts, très forts. C'est Suzanne Sarrazin qui skip l'équipe Taché. Puis sur le côté de l'équipe Réal, c'est Jason Rodwell. On va les rencontrer plus tard, l'équipe. Mais ça, c'est nos quatre finales qui se passent présentement. Ils vont jouer quatre bouts. On a joué quatre bouts toute la journée. Il n'y aura pas de buzzer aujourd'hui. Ça fait qu'on va jouer toutes les quatre bouts, peu importe. Et puis vraiment, c'est des équipes très, très fortes dans la race. C'est des équipes fortes partout, mais dans la finale, ça va être du bon curling aujourd'hui. As-tu des prédictions? Est-ce que tu sais qu'ils vont gagner, Robert? Bien, j'ai vu l'équipe Taché battre l'équipe Durand. Puis l'équipe Durand a déjà gagné ce tournoi à plusieurs reprises. Puis ils ont joué sur la patinoire à côté de moi le dernier match. Et puis ils étaient forts. Mais je pense que l'équipe Réal, j'ai un « got feeling » que l'équipe Réal, ils vont tout de bien gagner ce match-là au milieu. Vous l'avez entendu ici, sur le site web de laliberté.mb.ca. Alors voilà. J'ai match-là. Merci. OK. Alors, derrière nous, la finale, elle se passe. Je vais peut-être tourner. Peut-être tourner pour voir. On est juste à côté. Oui, oui. Parce que vraiment, sur la patinoire de DAS, on observe que l'équipe des Rouges, qui est l'équipe Riel, vient de lancer... Le troisième vient de lancer. Le troisième, c'est Rob McClellan. Et puis, il vient de lancer une pierre. Et puis, il vient de jouer un frappé. Qu'est-ce que ça veut dire, jouer un frappé? Moi, je ne connais rien des termes. Un frappé, ça s'appelle quand il y a une roche, puis tu veux l'enlever, tu la frappes. Bien, voilà. Ça s'appelle un frappé. C'est clair. Si tu roules, ça s'appelle un frappé roulé. OK. Un hit and roll, un frappé roulé. Si tu veux la frappée d'aplomb, un nose hit ou un hit and stick, on la frappe d'aplomb. OK. Est-ce que toi, tu as appris tous ces termes-là pour aujourd'hui ou est-ce que tu les connaissais avant? Je ne les connaissais pas. Moi, le curling que j'observe tout le temps, c'est Ross Howard, c'est Vic Router, c'est l'équipe sur CBC, maintenant Sportsnet. Et puis j'observe beaucoup de curling. Puis justement, Brad Gushu va jouer demain soir dans la finale mondiale. Hey! Il va jouer contre, je ne sais pas si c'est les Suédois ou les Finlandais, mais Brad Gushu est dans la finale. Puis ça, c'est un Canadien qui a battu l'équipe manitobaine dans la finale du Briar il y a quelques semaines. Et puis justement, Rachel Holman, qui vient juste de gagner le championnat national la semaine passée. Rachel Holman, qui était une curleuse... Une curleuse! Une curleuse! Une curleuse qui a connu beaucoup de succès. Elle a battu l'équipe manitobaine, elle aussi en finale, l'équipe Anglott. Alors, il y a beaucoup de curling présentement. La saison achève. On a presque fini la saison. Et puis là, le dernier grand tournoi de l'année, c'est le championnat mondial. Et puis ici, pour nous, c'est le bon spiel de la francophonie. Bien oui! Est-ce que tu vas commenter toutes ces autres joutes qui se passent à la finale mondiale, etc.? Non, je ne m'ai pas fait embaucher. J'attends un appel de Sportsnet. Et puis là, on voit la skip. Présentement, c'est Suzanne Sarrazin. On voit la skip. Puis elle doit tirer. Et puis je peux voir que c'est la première des lancées, la première pierre de Suzanne. Et puis elle va coller une montée, un lever sur sa pierre qui est au centre. Et puis là, la glace ici, j'ai eu la chance de la jouer plus tôt. Glace centrale, glace numéro 5. Elle runne vraiment straight, comme on dirait. Elle runne vraiment straight. Est-ce que tu veux dire ça dans des... Il n'y a pas beaucoup de courbes. Puis là, elle a effleuré la garde. Elle a effleuré la garde. Alors ça, c'est un coup qui a malheureusement été manqué. Puis là, on va voir le skip, Jason Rodwell. Là, lui, il va devoir rentrer. Je crois qu'il va essayer peut-être possiblement un frappé roulé sur la pierre bleue qui est sur le top 8 pieds. Et puis là, ils sont en train d'analyser ça présentement. Grosse stratégie. Grosse stratégie. Puis c'est tout le temps le fun, quand on curl, de voir l'analyse au bout qui est plus proche de nous. Puis là, présentement, on voit l'autre bout. Oui. Mais je peux vous dire que l'équipe rouge qui est la municipalité de Taché sont en train de... L'équipe rouge qui est les réelles sont en train de menacer de compter ici. Puis ils pourront possiblement compter deux ici. C'est un coup important ici. S'il peut... Ils ont mis le balai à l'extérieur du 8 pieds. Juste à l'intérieur du 8 pieds. Oui. Tu sais, je mentionnais tantôt qu'il n'y a pas beaucoup de curls. Il n'y a pas beaucoup de curls sur la glace de ce côté-là. J'ai joué ce match-ci plutôt aujourd'hui sur cette glace. Et puis, vraiment, on observait que soit c'est à cause qu'il mouille dehors ou il fait un peu chaud. C'est très difficile de garder une bonne, bonne glace lorsque les conditions sont tées. Il fait beau dehors, là. Oui, il fait comme 17 degrés, quelque chose comme ça. Puis la pluie, ça amène l'humidité. Puis l'humidité, ça fait de la condensation. Puis la condensation, ça crée l'humidité sur la glace. Puis ça devient soit plus lisse ou plus lent. Ils sont obligés de faire du pèblage plus souvent. Alors, c'est de la glace qui a été difficile à jouer. Mais moi, je donne un chapeau à l'équipe ici à Heather parce que dans des conditions telles qu'aujourd'hui, c'est pas facile régler une glace comme ça. Avec les portes ouvertes. Les portes ouvertes. Le monde est rentre. On fume des cigarettes ici-dedans. Non. Non, on ne fume pas de cigarettes ici-dedans. Alors là, on entend le skip qui dit hard, hard, hard. Évidemment, on veut balayer. On veut brasser, là. Le terme hard, hard, hard en français, c'est quoi? Moi, je dirais hard, hard, hard. Je crois que la traduction, c'est hard, hard, hard. Possiblement oui, oui, oui. Alors là, ils ont enfleuré la pierre qui était dans lui. Huit pieds. Et puis, ils ont fait une dérivation. Et puis là, ils m'ont l'air d'être en train de compter un. Alors, ça a l'air que ça va juste être un. Mais il reste encore deux pieds. Il reste les rushes de skip encore. Alors là, c'est l'analyse qui se passe. Ils sont en train de considérer un frappé-roulé sur le rouge de côté. Oui. Mais... Tout le monde est en train. Tout le monde est en train. André Cournoyer. André Cournoyer, lui, il se prépare ici pour l'analyse. Mais le third, Rob McClellan, ainsi que le deuxième, Joe Riel, sont tous là et sont en train d'analyser. Oui. Qu'est-ce que tu penses qu'ils sont en train de dire? Moi, je pense que... Le débat, c'est tout le temps, il y a tout assez de place pour passer autour, puis il a caché cette pierre-là. Ça a l'air qu'ils vont jouer... Ça a l'air qu'ils vont jouer un placement. C'est ça un placement? Tu connais-tu ça? Non. Tu connais pas ça, ce mot-là? Explique-moi donc ça. Un placement, c'est un terme qu'on appelle pour un draw. OK. Alors ça, ça veut dire qu'on veut lancer la pierre, on veut pas frapper d'autres roches. On veut que la pesanteur finisse exactement où qu'on la lance. Pas toucher d'autres roches, pas effleurer rien. Et puis ça, ça serait... l'idée, ça serait de le cacher. Cacher derrière la garde. Il faut avoir beaucoup, beaucoup de précision dans notre lancée, non? Oui, absolument. Mais la clé, quand on lance un placement, c'est certainement la pesanteur. Ah. Mais si les équipes ici ont lancé tellement de pierres dans leur vie, la pesanteur, c'est de quoi, typiquement, ils ont. Oui. Puis la ligne, là, évidemment, on voit le skip qui se penche puis qui colle la ligne. Oui. La ligne, alors ça, c'est le point qu'on va viser. Puis Suzanne, elle dit trop de balais. Alors, elle bougeait le balais. Elle se positionne parce que ça va être... Ça va dépendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de la pesanteur ici parce qu'on n'a pas vu beaucoup de ce côté-là de la glace encore. Oui. Et puis, ils ont fait un pebbling tantôt. Alors que ça, ça veut dire qu'ils mettent des... Oui, ça, je sais c'est quoi. Oui, t'as vu ça. Ils arrosent un petit peu pour faire que la glace a plus de texture. Très bonne forme de Suzanne de Sarrazin. Elle a évidemment joué beaucoup de curling dans sa vie. Oui, je me demande depuis quand elle joue. Moi, je devinerais qu'elle joue sa fin de secousse. Là, on entend un yop, yop. Ils vont... Oh! Ils ont joué un coup frappé roulé. Ouh là là! Oh, très bien joué. Non, je crois que la roche bleue a roulé un peu trop loin. Alors là, ça va être la chance de Rouge de faire... de compter deux points. Ils vont faire un placement et ils vont essayer de compter deux points. Alors, on voit le garde, qu'est-ce qui est top 8 sur la ligne de centre. Et puis ça, ça va permettre... ça, ça cause un peu d'ennui pour Rouge. Mais il a en masse la place. C'est pas une inquiétude. Il a en masse la place à faire le tour et puis placer un autre placement, un autre pierre là. Puis il devrait être capable de compter deux ici. Combien de roches par bout? Excuse mon ignorance. Non, non, non. On lance huit roches par bout. OK. Et puis chaque joueur en lance deux. Chaque joueur en lance deux. Alors, le lead en lance deux. Oui. Le joueur de deuxième, le deuxième en lance deux. Le troisième en lance deux. Et le skip en lance deux. Quand je faisais ma recherche sur le mot skip, j'ai vu le mot capitaine. Hum! Moi, je refuse d'utiliser ce mot-là parce que parfois, on voit qu'un capitaine n'est pas nécessairement le skip et il lance pas nécessairement les quatrièmes roches. Alors moi, aujourd'hui, j'utilise le mot skip. Alors là, on a vu... Qui est bien correct avec moi, Robert. Hum! Alors là, le skip, Jason Rodwell vient de lancer. Tu vois, on a entendu beaucoup de wow-wow. Alors, elle a l'air... Arrête. Elle a l'air à être un peu pésante. Elle doit s'arrêter. Elle doit freiner. Oui, 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 oui. Ah! Non, ça va rouler trop loin en passant. J'adore cette vue-là. Alors, ça va être un point pour rouge parce que le bleu, il morde le quatre pieds. Oui. C'est une mordeuse du quatre pieds. Alors, seulement un point pour rouge. Ça, c'est une opportunité qui a été ratée. Hum! Ça, quand on peut faire un placement dans le quatre pieds, je crois que c'est possiblement la glace. Jason, il va se remettre la tête à terre là-dessus, mais... Peu importe, c'est la première manche. Oui. Ça, c'était une opportunité qui aurait dû vraiment compter deux. Puis je suis certain que Jason, il va le regretter, mais lui... On le voit dans le coin en train de pleurer, là. Pauvre gars! Ça braille, comme on dit. Ça braille ici au Heather Curling Club, mais c'est pas grave. Le jeu n'est pas fini. Hum! Alors là, on revient à la deuxième manche. Le troisième, c'est sa responsabilité de mettre les points sur la scoreboard, comme on dirait si bien à la broquerie. Alors, ils vont mettre le point. Puis là, on voit... Là, évidemment, l'équipe qui vient de compter lance en premier. Ben oui! Ça a du sens. Exactement. Alors là, rouge, ils vont lancer en premier. Ça, c'est l'équipe Riel. Et puis ça, c'était Jason Hinter qui vient de lancer. Et puis là, évidemment, ça a l'air à un peu trop de pesanteur. Il balaye pas fort, en tout cas. Hum! Ça va être bien placé. Ça, on appelle ça un garde de centre. Oui. L'objectif d'un garde de centre, typiquement, quand tu n'as pas le marteau, tu veux lancer un garde de centre parce que là, tu peux essayer de bloquer, congestionner le centre, le quatre pieds. Bien sûr. Tandis que quand tu as le marteau, tu veux lancer des gardes de coins. Les gardes de coins te permettent de contourner derrière les gardes, faire un come around et faire le tour et te placer, te positionner pour un ou deux points. Les gens qui nous regardent sont en train d'avoir une petite leçon de curling. Ils doivent me trouver un peu nulle. Mais c'est pas grave parce qu'ici, au Heather Curling Club, il y a des gens qui sont complètement débutants. Je pense que ce matin, et puis tu me corrigeras si j'ai tort, mais ce matin, il y a eu de l'entraînement pour les débutants de huit heures à huit heures et demie. Et puis tout le monde, tout le monde peut participer. C'était vraiment bien. Il y avait du monde en masse. Il y avait du monde, puis il y avait une session de pratique. Et puis ceux qui n'ont pas joué beaucoup de curling ont appris comment livrer une pierre. Ils ont appris comment balayer. Ils ont appris la terminologie. Ils ont appris la différence entre l'effet intérieur, le in-turn, et l'effet extérieur, le out-turn. Oui. Parce qu'un skipper va tout le temps nous corrler une pierre. Il va nous donner un bras, un bord ou l'autre. Ça, ça l'indique quel côté qu'on doit lancer la pierre. Alors, ils ont appris tout ça ce matin. C'est du tough. Moi, je curlais quand j'étais adolescent. Alors moi, c'est de quoi, pour moi, c'est seconde nature. Mais pour beaucoup de monde, ils n'ont jamais curlé. Bien, c'est ça. On est contents de les voir ici au Bandspiel. Puis l'année prochaine, ils vont revenir. J'ai parlé à beaucoup de tout le monde-là, puis les autres, ils me disaient, incroyable comment le fun qu'on a eu à curling et un sport qu'on n'avait jamais joué. Bien, après une demi-heure. Après une demi-heure d'entraînement, on peut jouer le sport. Puis je pense que c'est pour ça que ça attire tellement de gens et qu'on a eu tellement d'équipes cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment, Robert? Là, l'équipe Riel vient de lancer deux gardes. Alors, on appelle ça... Ils sont offset, les gardes. Alors, un devant l'autre. Alors, la raison qu'on ferait ça, typiquement, ça serait pour éviter le double. Mais Bleu n'est pas d'inquiète. Bleu fait un contournement, un come around. Bleu veut s'installer. Typiquement, il aimerait être devant la ligne de T. La ligne de T, c'est la ligne là qui vient de traverser. Oui. Mais là, le problème avec ce lancé-là, c'est que la pierre bleue est ouverte. Alors là, on voit le skip des Riel Jason Rodwell, qui appelle un frappé-rouler, un hit and roll. Idéalement, on pourrait rouler derrière les gardes. Alors là, ici, on voit le deuxième, Joe Riel, qui, en passant, je m'ai fait dire, un descendant, je pense, sur un arrière-granton ou arrière-arrière-arrière-granton, c'était le fondateur de notre province. Mon Dieu, Seigneur! Incroyable! Je sais pas si c'est vrai, ça. Mais moi, si mon dernier nom serait Riel, je pense que je dirais ça. Ben oui, c'est mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père! Alors là, on voit le deuxième de l'équipe Riel, Joe Riel, qui va lancer un frappé-rouler. Et puis là, le skip, c'est lui qui appelle la ligne. Alors dès qu'il voit que la ligne est installée, ils vont balayer. Alors là, ce coup-là a été réussi. Louis Riel serait fier. Il serait fier. Alors là, on a roulé un peu. Et là, on est derrière la couverture d'une des gardes. Ça aurait été mieux roulé un peu plus. Et puis là, la skip, Suzanne, elle aime pas ça. Elle aime pas ça, les deux gardes devant. Alors elle dit, enlève-moi ça. Puis comme on a mentionné tantôt, les deux gardes, ils sont positionnés que ça pourrait être un double ici. Alors, on va voir ici André Cornoyer qui va lancer une pierre avec beaucoup de ferveur. Beaucoup de ferveur? C'est poétique, ton affaire. Un take-out weight. Aïe, aïe! Oh, j'ai juste raté le double. Ils ont essayé le double. J'ai juste raté. Puis là, le problème, c'est qu'il y a une pierre bleue devant. Oui. Il est encore caché. Le débat souvent, c'est, est-ce qu'on essaie pour le double? Puis là, si on rate, bien la pierre bleue est encore devant. Ou est-ce qu'on fait juste un peel? Et puis si on enlève le garde, bien là, la pierre est ouverte pour le prochain coup. Oui, je me demande souvent, est-ce que je devrais faire une pelure? Une pelure. Je sais pas si c'est le mot, c'est pelure. Dans ma vie quotidienne, je suis certaine que c'est pas pelure, là. Peut-être... Un déblayage. Un déblayage. Oui. Ça, ça a beaucoup plus de sens. Est-ce que je devrais faire un déblayage? C'est pas une question que je me demande souvent, mais c'est une question que les curlers se demandent. Alors là, ils ont choisi de ne pas déblayer et simplement jouer un double frappé. Ça a été raté, gâché le dernier coup. Oui. Et puis là, on voit l'équipe Riel qui veut rentrer à une autre pierre. Est-ce qu'ils vont réussir? C'est un peu trop plaisanteur parce que vraiment, tu veux rester devant la ligne de T dans ce cas-ci. Et puis là, Suzanne, je crois qu'elle va essayer de jouer un frappé roulé. Elle veut jouer un frappé roulé, elle indique ça de son balai. OK. Alors, comme on a mentionné tantôt, il n'y a pas beaucoup de curls sur cette glace. Alors, on voit que son balai est directement sur la roche. Typiquement, sur un frappé, on voirait un 6 à 12 pouces. Le balai serait de 6 à 12 pouces à côté de la roche. OK. Mais à cause qu'il y a très peu de curls, puis je le sais parce que je l'ai joué, cette glace-là. Oui. On a vu bien juste que le balai était très, très, très de sa roche. Et puis non seulement ça, regarde comment straight qu'elle a renait. Elle a renait très, très, très droite. Et puis même, il va falloir peut-être ajuster, là, parce qu'on observe que la glace, elle commence à être de plus en plus droite. Alors là, rouge est très, très, très bien positionné pour compter des points. Oui. Ils sont deux, ils sont cachés derrière des gardes, et puis ils ont une roche ici à lancer. L'avantage de Bleu, c'est qu'ils ont le marteau. Alors, ils vont lancer la dernière pierre. Alors, au bout de ligne, Bleu pourra essayer de n'en mettre une sur le piton. Oui. Bleu pourra être victorieux. Il pourra être victorieux dans cette manche. Et puis là, on voit le troisième, Rob McClellan, là, qui lance pour l'équipe des Riel. Et puis Rob, je crois qu'il s'est fait demander de lancer un autre placement. Le placement va être, je crois, top 8. Oh! Top 8, là, on parle de les trois différents cercles, hein? Oui. Et puis là, il y a le 12, le 8 et le 4. Oui. Ils ont vraiment de la misère avec la glace. On peut voir, là, que la glace à Ron est très, très, très droite. Et puis ça cause des ennuis, là. Elle est vite et puis elle est droite. Alors, cette pierre-là, s'il est encore bonne, c'est à l'avantage à rouge. Oh! Parce que si jamais... Mais elle est-tu bonne? Elle est bonne. La pierre doit complètement sortir de la ligne, la petite ligne noire qu'on voit. Oh! Je comprends! Elle doit être complètement sortie. Alors, ça a moins à faire avec les anneaux, puis plus à faire après... Avec les lignes. Ah, OK! Ça, je le savais pas. Là, Bleu ont une chance ici. Bleu doivent essayer de rentrer une roche ici. Puis là, on voit le troisième qui est Scott Johnson de la municipalité de Taché. Uh-huh. Ils vont essayer de rentrer une pierre ici, je crois. Mais encore une fois, eux autres, ils vont reconnaître. Je suis certain qu'ils vont commencer à reconnaître que la glace a... Il n'y a pas beaucoup de courbes, là. Oui. On n'a pas vu beaucoup de courbes dans la glace. J'aime bien voir les différents styles des lancers des gens, là, avec leur proximité à terre. Qu'est-ce qui va se passer? Ah! Là, ça fait quatre pierres de suite qu'on voit qui vont... qui manquent à la gauche. À la gauche pour nos spectateurs, puis à la droite pour les lanceurs. Alors, ça, c'est clair qu'il y a de quoi qui se passe sur ce côté-là de la glace. Alors, ils vont devoir s'habituer, les joueurs. Ils vont devoir s'accoutumer. Et puis là, on voit qu'en plus serré, en plus serré qu'est le balai. Oui. Alors, tantôt, on mettait le balai dans le cercle de 12 pieds, puis là, on est rendu dans le cercle de 8 pieds. Alors, les skips, ils s'accoutument. Oui. Ils s'accoutument à la glace. Il faut s'adapter à tout bout de champ, ici, au Heather Curling Club, à cause du fait que le printemps est venu, puis... Je vais prendre un instant, vite, de vous donner des pointages sur les autres finales. Alors, sur la finale B, l'équipe Sabourin ont pris une lead de 3-0 dans la première manche. Ensuite, sur la patinoire 2, ça, c'est le Sportex puis l'USB. Le Sportex ont cédé un point dans la première manche à l'USB, alors l'USB a devancé de un point. Et dans la finale D, à l'autre bout de la glace, l'équipe de les scientifiques a pris une devance de 1 point. Alors, mon équipe, on perd, Laura. Ce n'est pas la fin du monde. Oh! Robert, ne pleure pas. Non, je vais être correct. Je vais être correct. Il y a toujours... Il y a une chance, quand même, que les choses changent. Absolument. Dans le jeu de curling, est-ce que c'est très commun que les choses changent vite, 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 ou est-ce que c'est quand même assez lent? La différence entre un sport comme curling et le hockey ou le football ou le soccer, c'est que ce n'est pas en vrai temps. On joue un nombre fixe de manches. Alors, tandis qu'au hockey, parfois, tu as un but, deux buts, trois buts qui sont comptés vite, vite, vite. Ça peut tourner un match complètement. Au curling, le momentum serait, par exemple, un skip qui manque un coup pour deux points ou quelque chose comme ça, et puis ils donnent un vol à l'autre équipe de un point. Ça, ça serait un gros shift de momentum au curling. Mais typiquement, les équipes veulent tout le temps compter leurs pairs, leurs deux. Ils veulent compter deux points. Quand tu as le marteau, tu veux compter deux points. Quand tu n'as pas le marteau, tu veux faire un force, qu'est-ce qu'on appelle. Tu veux forcer l'autre équipe à compter seulement un où tu veux voler. Alors, le momentum, il y a moins de swing. Alors, tu as plus de temps de reposer... C'est quoi le mot que je cherche? De méditer. De méditer, prendre un recul, puis regarder à ça. D'analyser la situation. Alors, ils ont vraiment de la misère. Alors, l'équipe bleue, l'équipe tachée, a mis une garde. Puis je crois qu'ils ont été légers. Je crois pas que c'était planifié, ça. Alors là, on va voir ici l'équipe de Riel. S'ils peuvent rentrer un autre rush ici, ça pourrait être problématique pour l'équipe bleue. Oh, ils balayent fort. On entend de toute force et on veut que ça soit hard. On l'a entendu dire lot of room. Alors, on voit encore une fois comment de glace qu'il y a ce côté-là. C'est pas mal incroyable d'être dans le feu de l'action ici. Si on est sur la glace, c'est un feeling sans pareil. C'est vraiment cool d'être sur la glace. Puis faire du commentateur en curling, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai jamais fait ça, puis j'adore ça. T'es comme un poisson dans l'eau, c'est incroyable. J'espère que les gens à la maison, vous êtes aussi impressionnés que moi des habiletés de commentateur de Rob Detrow. Là, on arrive dans la viande de la deuxième manche parce que là, quand on arrive au skip, là, c'est les rushes des skips. Alors là, c'est important. Suzanne, elle regarde ça de proche, puis elle se dit, est-ce que je peux faire un double frappé ici? Ça se fait dessus. Est-ce que je peux couper la rouge dans le 12 pieds pour enlever possiblement deux rushes? Ou est-ce que je veux juste rentrer et faire un placement? Ils ont l'air d'être indécis. Ils sont en train de méditer, là. Ils respirent fort. Ils sont en train d'analyser la situation. Puis on voit André ainsi que Scott, là, qui sont en train de donner leurs 10 cents ou leurs 2 cents ou leurs 5 cents. Leur avis. Moi, je pense... En tout cas, je ne sais pas qui c'est. Si tu étais là, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je pense que je viendrais avec un placement parce qu'ils ont trois rushes. Puis si tu veux compter deux, c'est maintenant le temps de compter deux. Si elle peut réussir son placement derrière les gardes devant, là, puis mettre ça soit top 4 ou même top 4, n'importe où dans la peinture rouge, là, avoir une très bonne chance à compter deux. Puis c'est ça qu'ils ont décidé de faire. Parce que ça fait 6-7 fois qu'on les voit jouer sur le côté gauche de la patinoire. Oui. Ils ne sont pas capables. Il y a pas assez de curls ce côté-là. Alors, ils doivent faire un changement de game plan. Là, l'inquiétude, c'est qu'on n'a pas vu ce côté-ci de la glace. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'il va avoir beaucoup de curls, tu penses, là? Je ne sais pas. Je ne le sais pas, Robert. Puis je veux voir. Je suis... Oh, wow. Mais là, c'est la première fois qu'on vient, l'effet intérieur. C'est la première fois qu'on va voir l'effet intérieur dans ce deuxième bout. On va voir. Et puis, je pense que Suzanne est inquiète parce qu'elle se dit, si la glace est tellement droite avec l'effet extérieur, le out turn, qu'est-ce qu'elle va faire de l'autre côté? Puis je peux te le dire, moi, quand on l'a joué, il y avait énormément de curls. Quelle angoisse! Énormément de curls ici. Alors, je ne sais pas si elle a assez de balais. À mon avis, elle n'a pas assez de balais. On y va, on y va, on y va. Mais moi, je ne suis pas dans les finales A. Moi, je suis juste ici puis en train de faire le commentateur. Non, mais c'est correct. C'est le fun d'imaginer ce que tu pourrais faire ou voudrais faire à leur place. Je pense qu'elle va effleurer le garde, à mon avis, la garde. Il y a beaucoup de curls. On la voit. Oh! On la voit. On la voit creuser. Le balai est fort. Il faut qu'ils la rentrent. Ils sont obligés de la rentrer pour shot. Non, ce n'est pas assez. Ça, ça fait mal un peu. Parce que là, le problème, c'est qu'elle a coupé son chemin. Oui, hein? Parce que là, la prochaine rush était pour passer là. Oui. Elle est en train de se mettre un garde pour elle-même. Elle s'est mis un garde pour elle-même. Ah! Alors là, je devine qu'ils vont... Ils vont-ils être agressifs ou ils vont-ils être passifs ici? Être agressif, ça serait de faire un autre placement et essayer de mettre un autre, une quatrième rush rouge. Parce que là, présentement, rouge sont un, deux, trois. Et puis, s'ils pourraient mettre une quatrième placée derrière, la pression sur Suzanne serait incroyable. Parce que tu ne peux pas donner quatre points à curling. Non. Donner quatre points dans le deuxième bout d'un match de quatre bouts, ça serait 5-0. Ça serait partie finie. Ben oui. Alors, moi, je dirais qu'il faudrait être agressif, hein? Moi, je pense qu'ils vont être agressifs ici. Il faut... Il faut... Je pense qu'ils vont être agressifs. Puis là, Suzanne, elle va avoir de quoi faire face. Évidemment, le problème, c'est tout le temps, s'il manque le balai puis effleure la roche bleue, on ne voudrait pas la pousser en dedans de les anneaux. Non. Ce serait une mauvaise idée. Oh! Comme ça relance. La roche est assez loin à l'extérieur. Ben, ils ont décidé de garder la levée. Ça, c'est un très bon lancer. Hey! Très bon lancer. Il n'y a pas de coup, là. Dread sur le S de DAS. Dread sur le S de DAS. J'adore. Suzanne est dans un pétrin, ici. Elle est dans un très, très gros pétrin parce qu'elle fait face à trois roches. Oui. Elle perd un zéro. C'est le deuxième bout d'un match de quatre bouts. Et puis, elle se décide... Je pense qu'elle est en train de regarder la levée. La levée de cette roche bleue. Mais je ne suis pas certain si ça fait... Je ne pense pas qu'elle le fait, honte. Mais ils sont en train de le regarder. Est-ce qu'il reste parti? Ils regardent. Ils disent, est-ce qu'on veut passer une roche entre ça? L'autre choix, c'est le placement sur le côté gauche qu'on a vu qu'ils ont de la misère. Tu sais, il y a tellement d'embûches, il y a tellement de défis dans ce jeu de curling. Ça n'a pas de l'air pour les gens qui n'ont pas d'expérience, mais c'est quand même très compliqué. Alors, ils ont choisi de faire le placement simple. Ils vont faire le tour de toutes les roches, puis ils vont essayer de compter un. Si elle réussit à compter un, Suzanne, ça serait une victoire morale. Ça serait bien, parce qu'elle fait face à trois roches. Ils n'ont pas choisi, ils n'ont pas décidé encore. Puis comment ça marche? Est-ce que c'est comme une heure et puis on arrête ou on continue jusqu'à ce que les manches soient finies dans la finale? Est-ce qu'on sait? Bonne question. Ils vont jouer quatre manches, peu importe. J'ai parlé à l'organisateur, Justin Johnson, avant le match. Puisque nous autres, dans notre demi-finale, on a juste eu le temps de jouer trois bouts. C'est ça, c'est ça que j'ai entendu. Ça a été serré un peu, parce que ça prenait du temps entre les matchs. Oui. Pas juste ça, mais un bout de curling, une manche de curling prend à peu près 16-17 minutes. Oui. Alors, si tu veux essayer d'en mettre quatre dans un match, ça ne rentre pas d'une heure. C'est tête, c'est tête. Alors, le monde, on jouait trois bouts. Ici, on a un excellent angle de production Rivard. Alors, félicitations, c'est la belle angle ici qu'on voit. On voit la glace. On voit le troisième de l'équipe, Taché Scott Johnson, qui place son balai loin à l'extérieur. Et puis, on voit qu'il y a plus de curls ici, parce que le balai, il est dans le cercle de 12 pieds, là. Oui. Et non dans le cercle de 8 pieds. Alors, il y a plus de curls ce côté ici. Et puis, elle doit faire certain de ce round. Parce que le problème ici, c'est qu'il va y avoir du frima. On n'a pas joué à l'extérieur, il va y avoir du frima sur la glace. Presque assuré d'avoir du frima. Il y a du frost. Ça se dit tout ça? Du givre? Non, c'est quoi? De la givre. De la givre. De la gelée. Je ne sais pas quoi, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, il va y avoir... Rob est en train de regarder dans son dictionnaire. C'est quoi mon mot? Je suis tellement contente que tu as apporté ton dictionnaire de termes de curling. Je l'ai vu tantôt. C'est très nerdy, mais on apprécie. Oui, c'est du... Parce que c'est important d'avoir tous les termes en français. Je l'avais vu tantôt, mais là, je l'ai perdu. C'est pas grave du frima. Je vais revenir à ça. On va l'appeler ça. Je pense qu'il y a pas mal de frima, mais elle a assez de pesanteur ici. Est-ce qu'elle n'a trop? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle n'a trop? Elle n'a trop. Oh! Wow! 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 Ça, c'est... Je crois que Suzanne avait peur du frima. Non! Elle dit, je dois la lancer, cette pierre-là. Suzanne! Alors ça, on parle de momentum. On parle de momentum, là. C'est... C'est impressionnant que là, ils vont avoir mis quatre points. Quatre points dans deux manches. Et puis, vraiment, ça va prendre une remontée pas mal incroyable. Oui! Ça va prendre une montée pas mal incroyable. Oui, oui. Parce que là, bien, au moins, on le marteau. Alors, Suzanne, elle a le marteau. Elle va devoir être très agressive. Puis, le prochain... Moi, je pense qu'il faut qu'il compte trois, ici. Beaucoup de pression! Beaucoup de pression. Puis, tu sais, c'est juste quatre manches, hein? Il y a juste quatre bouts, alors... Ils peuvent pas prendre un ou deux, là. Ils peuvent pas céder un. Ils doivent compter, ici. Oui. Pour ceux qui nous joignent tout de suite, là, pourrais-tu nous donner un petit recap de ce qui s'est passé dans la jute jusqu'à date? Oui! Alors, on a vu deux manches jusqu'à date. On a vu la première manche. L'équipe Riel avait un draw, un placement pour deux. Ils étaient assez coincés. Ils devaient passer entre une garde et puis une roche à l'extérieur du huit pieds. Ils sont venus un peu trop pésants. Oui. La roche était un peu trop lourde. Elle a passé à travers la maison. Et puis, ils ont compté un point dans la première manche. L'équipe Riel. Ils ont bien joué la manche. Ils ont eu une opportunité de compter deux. Suzanne, elle a fait un beau coup sous son deuxième dernier coup pour prévenir une plus grosse manche. Et puis là, dans la deuxième manche, ils ont vraiment eu de la misère avec la glace. Oui! Le côté gauche de la glace, il n'y avait pas de curl. Finalement, ils ont dit, on va aller l'autre côté à la fin. Et par le temps qu'ils sont arrivés à l'autre côté, Rouge avait déjà coincé trois roches derrière des gardes. Alors, ils ont compté trois points quand le placement de Suzanne a passé droit à travers la maison. Alors, ça a été trois points marqués dans la deuxième manche. On a une avance de quatre à zéro pour l'équipe Riel. Oui. Et puis, on va voir si l'équipe de Suzanne peut revenir puis mettre quelques points ici sur la scoreboard. Oui, exactement. Puis, les autres finales, BC et D, qu'est-ce qui se passe? Qui joue? Qu'est-ce qui se passe? Alors, sur la finale équipe D, ça, c'est mon équipe, la chambre de commerce, on vient de compter deux points. Et puis là, je peux le voir justement en arrière, en coin ici. Oh, wow! On vient de compter deux points. Il vient de compter deux points. Il vient de compter deux points. Je ne suis pas supposé de faire ça. Je ne suis pas supposé de faire ça. Alors, patinoire D, vient de compter deux points. Alors, ils ont pris de l'avance. La chambre de commerce de Saint-Boniface gagne 2-1 contre les scientifiques. Sur la patinoire C, sur la patinoire 2, qui est la finale de C, le Sportex, le Sportex vient de compter... Non, l'USB ont compté un deuxième point, prennent une devance de 2 à zéro. Sur la patinoire 3, qui est la finale B, le deuxième bout vient juste de finir. J'ai manqué qu'est-ce qui est arrivé, mais je crois que Rouge ont compté un point. Et alors ça, ça ferait un pointage de 3 à 1, mais on va pogner ça sous peu. Robert, je dois dire que c'est très impressionnant de te voir avec quatre joutes qui se passent en même temps. qui est en train de vraiment nous donner un bon feeling de qu'est-ce qui se passe ici au Heather Curling Club, ici à Saint-Boniface. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est que je vais probablement passer Justin Johnson en entrevue. Alors, Justin va venir me joindre à la fin de la finale. Et puis, on va aussi parler à Daniel Boucher de la société Franco-Manitobaine un peu plus tard dans la joute. Alors, nous sommes ici au Heather Curling Club pour le bon spiel de la francophonie, le 45e bon spiel de la francophonie avec 128 curlers qui sont en train de jouer derrière nous. C'est incroyable d'être ici sur la glace. On gèle un peu, mais pas trop. En parlant de gel... Oui? Suzanne, elle vient juste de coller un gel sur la roche rouge. Hey, quel cégouet incroyable! C'est comme si on a planifié ça. Elle a collé un gel. Un gel, c'est le terme français pour un freeze. Et un gel angulaire, un corner freeze. L'idée, là, c'est d'être agressif. Parce que là, l'idée, c'est que Rouge vont essayer d'aller enlever cette roche, cette pierre. Mais l'idée, c'est qu'ils vont avoir de la misère parce que si la frappe, elle va frapper contre l'autre roche rouge. Alors, évidemment que Rouge, leur objectif, à ce point-ci, l'équipe Riel, c'est simplement d'enlever des roches. On veut enlever autant de roches possible. Le premier coup a été manqué. Alors là, Bleu, l'équipe de Taché, c'est le temps, là. On met des roches dans la maison, puis on avance. Oui, il n'y a plus de garde, là. Non. Tout est ouvert. C'est vrai. Puis ça, c'est une autre très bonne question parce que parfois, quand on veut compter beaucoup de points, généralement, on aime avoir des gardes. Oui. Comter beaucoup de points. Parce que là, tu peux aller te cacher derrière la garde. La garde. La garde. Il me semble que ça devrait être le garde. La garde? Oui, mais je ne sais pas. Moi, je suis mal. Une garde, un garde. Un garde. Mais dans mon lexique, dans mon lexique, ça dit bien la garde. Une garde. Une... Alors, la... Oui. OK, je comprends. Oui, oui, oui. C'est la garde de... Je ne sais pas quoi, là. Comme a guard. Un garde. Moi, je dis tout le temps un garde en anglais, mais ça a l'air que c'est... C'est la garde. Des leçons de français avec Robert Petitrou, tout le monde. Excellent. J'adore ce jeu ici de l'équipe Taché. Excellent. On rentre une deuxième pierre. On espère qu'il va peut-être avoir une roche qui est manquée de l'équipe Riel. Le seul petit problème, c'est que le double est là. Le double frappé est là. Nous autres, on appelait ça une paire de fesses dans le temps. Ah. Mm-hmm. Ça, c'est un bon terme de curling. Oui. Puis ça, ça se dit au croquignol aussi. Ah! Bien oui. T'as déjà joué au croquignol? Oui. T'as-tu joué au croquignol géant à la fourche cet hiver? Le croquie curl. Je n'ai pas eu la chance. J'étais une fois, puis il y avait du monde qui jouait. Oui. J'ai dit next, mais par le temps que c'était le temps. Oh Robert. Ça avait vraiment, vraiment le fun. T'as-tu eu une chance de jouer? J'aurais tellement aimé. J'ai pas eu le temps de jouer. On n'a pas eu beaucoup de glace cette année. C'est ça qui est arrivé. Notre hiver a été coupé. Est-ce qu'on se plaint? Juste pour être clair là. Pas trop. Feu beau. Je suis venue en vélo, puis il a fallu mettre mon manteau pour être dans l'aréna. Alors, je me plains pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? OK. OK. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Ça, c'était un coup manqué. Ça, c'est un coup manqué. C'est brillant. Aïe, aïe, aïe. Comme j'ai dit, on a misère avec la glace parce qu'elle curl un côté puis elle curl pas l'autre. Alors là, l'équipe tachée, c'est le temps. Là, on va mettre une autre roche. On va appeler ça un garde serré. On le veut dans la maison parce qu'encore une fois, on a besoin des points. Alors, l'idée ici, c'est de mettre la garde, disons, dans le 12 pieds, dans l'anneau de 12 pieds. Puis si on peut le mettre là, ça va protéger les deux roches. Et puis ça pourrait être possiblement un troisième ou quatrième point plus tard dans la manche. Ouh là là! La pésanteur est moins importante ici que la ligne. C'est important que la ligne soit bonne ici. Et? Elle va être trop pésante. Ah non, ah non! Mais tu sais quoi? C'est pas la fin du monde, ça. Une troisième pierre. Mais là, ça commence à être aligné pour un double ou un triple ici. Alors là, je devine qu'on va voir... Ouais. Je devine qu'on va voir Jason. Il appelle un frappé. Oui! Je sais pas si ça va être un frappé d'aplomb ou s'il va essayer de faire un frappé roulé. Je crois qu'il a callé un frappé roulé. Pour essayer d'éliminer toutes les roches bleues. Bien, le roulé, c'est juste pour bouger la roche que toi, tu lances. Alors, le frappé roulé. J'aime ça, cette vue-là. Beau travail. Ils font de l'excellent travail. Beau travail, production. Beau travail. C'est vraiment top notch ici. On a des caméras un peu partout, des gens qui sont en train d'opérer les caméras et des caméras fixes pour vous amener la meilleure vue possible. Qu'est-ce qui vient de se passer, Robert? Alors, ils ont callé un frappé roulé. La ligne a été un peu trop serrée. Alors, il a perdu sa pierre qui lançait. Alors là, Bleu est encore dans une très bonne position. Bleu a une roche qui compte. Puis en arrière d'une deuxième roche rouge, ça, c'est gelé. C'est presque gelé. Et gelé dessus la roche rouge. Pas juste ça, mais il y a une autre pierre sur le côté qui est vraiment possiblement pourrait compter là. Ils sont derrière la ligne de T. Alors, ça, c'est pas parfait. Mais si la manche finirait tout de suite, ça serait trois points pour Bleu parce qu'ils pourraient jouer un frappé. Alors, c'est bien. Ils ont pas de garde. Mais là, celle-là ici, ils vont-tu faire une mordeuse? Hey, une mordeuse, c'est un nouveau terme. C'est quoi? Oui, une mordeuse, c'est un beider. Ben oui, évidemment. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un beider, c'est une roche qui fait juste mordre l'anneau du 12 pied. Mais c'est terminologique. Je me demande d'où ça vient. Ben moi, je peux comprendre l'expression beider parce que ça fait juste mordre l'anneau. Ça fait juste pour le mordre. OK. Je comprends. Une mordeuse. Oui. OK. C'est très subjectif. Mais ça, c'est plus qu'une mordeuse. Ça, ça a rentré plein 12. C'est même plein 4. Alors ça, c'est dans le plein 4. Alors là, l'équipe Riel, je crois qu'ils vont appeler un frappé. Oui, ici, ils veulent bouger du granit. OK. Ils veulent bouger du granit. Hey. Du lingo. Ils veulent bouger du granit. On y va. Wow! Regardez ça, le style de balayage. Oui, le brassage. Très beaucoup. Non, ils ont... Mais... Oh! Oh! Tu as dit très beaucoup, puis là, tu t'es corrigé. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais qu'il était pour sortir de la bleue, mais elle n'a pas sorti. Ah non! Alors là, on a une autre mordeuse. Puis là, le 4 est en jeu. C'est possible que Bleu regarde à possiblement faire 4 ici, là. Ouf! Alors Rouge vont devoir faire bouger du granit. Hum-hum. Évidemment que Suzanne va appeler pour enlever cette roche rouge. Je crois qu'ils vont appeler un frappé d'aplomb. C'est un jeu plein d'images. C'est presque littéraire, le curling. Quelle belle livraison. Un très, très, très beau style du 3e de l'équipe tachée, Scott Johnson. Il y a Jack Curley, lui, je suis certain. J'ai l'impression qu'il est très flexible. Oui, très flexible. Ça, c'est un athlète. Il ne faut pas perdre cette roche-là. Il ne faut pas la perdre. Il ne faut pas la perdre. Une mordeuse. Une mordeuse. Qu'est-ce que tu en penses? Ihhh! Je crois qu'elle mord. Je crois qu'elle mord le 12 pieds. Une pierre mordeuse. Oui. Alors là, on est dans une position. Puis l'autre chose, l'avantage d'éparpiller tes pierres, c'est que tu fais ça plus difficile de faire un double. Hum! Alors là, c'est clair que bleu, ça a l'air qu'ils vont compter. Parce que rouge n'a pas de garde pour se cacher derrière. Oui. Ils ne peuvent pas faire un contournement d'une roche. Ils peuvent essayer un gel, mais le gel va être derrière la ligne de T. Alors, tu sais, rouge pourra faire ça. Bleu pourra l'effleurer après ça. Alors, on remarque encore comment proche que la roche est du balai, hein? Pouf! Hum-hum. Ici... Là, ici, on voit le troisième de l'équipe de Riel, le Rob McClellan. Oh! Hum! Ça, ça veut dire que... Elle s'en vient vite. Oh, il la regarde, il la marche même pas. OK. Ils l'ont pas suivi. Ils l'ont pas suivi parce qu'ils savaient qu'il fallait qu'elle curl beaucoup, beaucoup. OK. Alors là, le seul danger pour bleu, le seul danger, c'est la roche sur la ligne centrale. Elle est derrière la ligne de T. Uh-oh! Alors, en théorie, si rouge pourrait venir puis se geler là-dessus, faire un gel, soit un gel angulaire ou même un gel d'aplomb, sur cette roche-là, ça pourrait être dangereux pour bleu dans le sens qu'il aurait de la misère à compter plus qu'un point. Aha! Nous autres, en bon vernaculaire, on dit, ça l'enlèverait la manche. OK. Ça l'enlèverait la manche parce que ça l'enlèverait deux roches. Alors, Suzanne ici, je crois qu'elle a appelé un placement top 4, le top du 4 pieds. L'idée, c'est d'enlever ce coup-là, enlever le gel, puis en même temps placer un autre roche qui pourrait possiblement compter, espérément compter. Oui. Tu sais, tu avais parlé de momentum. Oui. On vient de voir, là, du momentum. Il y a eu un coup manqué tantôt par Rouge, par l'équipe Riel. Et puis là, on voit Bleu a été agressif. Ben oui, c'est ça. L'équipe Taché. Il n'y avait pas de choix, tu sais. C'est ça. On était, ah non, l'équipe Bleu va pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, ils sont dans une très bonne position. Très bonne position pour compter ici, pour compter une trollée, comme on dirait. Une trollée? Hey! Une trollée. Alors là, on voit très bien, une belle vue ici. Wow! Belle vue de la glace. Elles sont bien placées. Mais cette roche doit se rendre à la maison ici. C'est important. Oui! C'est important. Oh mon Dieu! Oh! Elle ne va pas se rendre? Elle s'est rendue à la maison. OK, à la maison. Le bouton. La maison, je vois. Le bouton de la maison, c'est ça. OK, c'est parfait. Alors, c'est bien? C'est bien. Mais... Oui. Mais... Tu as des réservations. J'ai des réservations à cause de la ligne de la roche. Oui. Alors, ils ont donné une chance, une opportunité à Bleu, à faire un frapper. Ou faire un gel sur cette roche bleue-là, qui est derrière la ligne de T. Et puis, si ce coup ici est réussi parfaitement, il n'y aurait pas d'opportunité pour Bleu de compter plus qu'un. OK. On va voir. Si le frappé-roulé est réussi, avec ce balai-là, c'est un frappé-roulé. C'est pas... c'est pas un placement. Hum. Oh, wow. Bien, on voit qu'il y a plein de gens en haut, au deuxième de l'aréna, au Heather Hurt Curling Club. Tout le monde est en train de regarder les jeux avec intérêt, en train de manger la bouffe. C'est tellement le fun de voir plein de gens de la communauté ici, en train de boire de la bière ensemble. Y a-tu qui boivent la bière? Je pense que oui. Quoi? Qu'ils mangent et boivent. Moucheur. J'avais la bière, un club de curling. Je ne savais pas que ça se faisait ça. Je pensais que c'était la raison pourquoi les gens curlaient. Justement, je faisais ma recherche sur Wikipedia hier, puis j'ai vu que ça a commencé comme un... Oh! Presque réussi parfaitement. C'est un très beau coup. Presque réussi. Il a frappé, puis il a roulé un 4 pouces. Si Jason aurait pu rouler un autre 2-3 pouces, il aurait vraiment enlevé la manche de Suzanne. Mais là, Suzanne, elle perd par 4. Elle n'a pas de choix. Elle doit sortir cette roche rouge-là. Si elle peut rester avec sa pierre, un stick, en autres mots, elle va frapper la roche rouge. Si elle peut garder sa pierre dans la maison, cette pierre qu'elle va lancer, ça va être pour 4. Elle est pas mal en ligne avec la bleue en avant, non? Oui, absolument. Alors, comment? Elle va juste faire comme une grosse courbe ou quoi? Elle va lancer, je crois, Hackweight. Ça, c'est pesanteur... Je l'ai écrit ici, Hackweight. Pesanteur d'appui pied. Bravo, Robert! Et puis, je pense que ça serait vraiment cool ici si on pourrait voir la vue d'en arrière. On pourrait voir la ligne de les gardes. Et puis, comme tu as mentionné, comment elle est cachée. Je crois qu'elle est cachée peut-être à moitié cachée, comme on dirait. OK. Ça avait vraiment l'air... Peut-être qu'on pourrait voir cet angle-là. Qu'est-ce que vous pensez, les gens dans le mobile? Parce que là, si elle effleure la garde, la manche est perdue. Uh-oh. Oh! Je crois que ça a été raté. Elle est... Je crois qu'elle va être... Oh! On l'entend. Elle crie hard, 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 hard. Elle va effleurer la garde. Vite, 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 vite! Oh non, oh non, oh non! Elle a réussi. Oh! Quel beau coup de Suzanne qui vient de se remettre dans le match. Je suis tellement impressionnée. Wow! Ça, c'était excitant. Ça, c'était une manche de curling. C'était du bon curling, ça? Ça, c'était une manche de curling. T'sais, on se disait ici, moi pis toi, on s'est pas dit ça, mais on se disait, ça serait vraiment le fun s'ils pouvaient faire comme un 2 ou un 3 pour se remettre dans le match. Oui! Qu'est-ce qu'on voulait? On voulait un match. Là, on a un match. Voilà! Wow! Ça se passe ici. Comptez 4 points. Oh! Le 45e Bonne Spiel de la francophonie manitobaine. C'est un événement excitant. On voit qu'ils sont en train de... Ça me tente de l'applaudir, vraiment. C'était tellement une manche tellement bien jouée. Qu'est-ce qu'il se passe? Personne n'a applaudi. Personne n'a applaudi ce coup-là. C'était vraiment, vraiment un beau coup. Ben oui. Mais dans le curling, comme dans la finale mondiale, il va y avoir des gens qui applaudissent. Oui, on est dans une aréna. Avec des bleachers, etc. Présentement, ça se passe à Edmonton. Ça se passe au Rexall Center, à Edmonton. Et Edmonton, on a le record de partisans qui ont été au match de curling pour le championnat mondial. 200, je crois, 80 000 partisans qui ont été regarder les 10 ou les 15 matchs de curling pendant la semaine. Alors, c'est comme un 15 000 par match qui vont à tous les matchs. C'est beaucoup! Des passionnés de curling. Là, ça va être intéressant parce que là, on a une quatrième manche qui compte. Ça compte et ça matter, comme on dirait bien. Et puis là, pour les autres matchs, je vais juste regarder vite, vite. Oh oui! Je vois que mon équipe vient de compter deux points. On a volé deux points. La chambre de commerce. Puis je suis censé être biaisé à ça, hein? Ou j'ai pas le droit d'être biaisé? Oui, oui, c'est pas grave. J'ai le droit d'être biaisé? Oui, on devrait l'appeler l'équipe Robert-Tetro. L'équipe Robert-Tetro. Bravo! Je crois qu'ils viennent de voler deux points. Oui! Ils viennent de voler deux points. Bravo! Et puis, on gagne 4 à 1. On gagne 4 à 1 sur la finale équipe D. Sur la patinoire 2, l'équipe rouge, qui est l'USB, on prend une devance de 2 à 0. Sur la patinoire 3 et la finale B, on voit que la case, on prend une devance de 3 à 2 sur l'équipe Sabourin. C'est difficile de voir parce qu'on se fait couvert un peu. Mais déjà, il y a de l'action. Il y a de l'action dans notre manche ici parce que l'équipe bleue a mis un garde de ligne centre, drette au début. Et puis, qu'est-ce que Suzanne a fait? Elle a rentré une roche en arrière, tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est agressif comme stratégie, mais ils doivent voler un point ici. Oui, c'est clair. Ils peuvent pas... C'est la dernière manche, tu sais, alors... Ils peuvent pas se laisser faire. Non. Tout matter. Tout matter, présentement. Puis on peut pas laisser ça à de main, là. Ben non. C'est ça. On peut pas se reprendre. C'est pas comme une pièce de théâtre. Puis là... Wow! Drette sur le bouton, hein? Hi! Oui. Les gardes sont placées loin en avant. Les gardes sont placées loin en avant. Alors, là, on voit que l'équipe Riel a une roche qui est cachée, placée, derrière deux gardes. L'équipe Taché, elle, l'équipe de Sarrazin, Suzanne et Paul Sarrazin, André Cournoyer et Scott Johnson, vont choisir l'approche d'un garde et puis ils vont espérément se permettre, plus tard, de soit faire une montée sur le garde, un raise. Oui. Alors, ils vont frapper leur garde, espérer qu'elle se rende au centre, ou ils vont faire un contournement des gardes. Encore une fois, la glace, regarde-moi ça, ça a pas curlé du tout, du tout, du tout. Ben, la glace, pour le curling, c'est censé de curler. C'est censé de curler, mais c'est pas, je blancs pas la glace. C'est pas la fin de monde? Non, je blancs pas la glace, c'est juste des joueurs, il faut qu'ils s'habituent. Oui. C'est ça que c'est. L'adaptation. C'est un temps difficile dans l'année à faire de la glace. Oui. Et puis là, déjà, on va voir une montée. Déjà, je crois qu'on va voir une montée de sous la roche bleue. Non, on appelle un contournement, un placement contournement, faire le tour de la garde. Vraiment, il y a deux gardes ici. L'autre avantage, c'est que tu as une roche qui est derrière le bouton. Oui. Alors, si elle réussirait à placer un gel angulaire sur la roche sur le bouton, elle serait très difficile à enlever. Très difficile à enlever. C'est excitant. Là, on la laisse, celle-là. Alors, je crois qu'il y a trop de présenteurs ici. Ça, ça va... ça, c'est... comme on dirait, ça, c'est Good Night Irene, ça. Oui. Tout le monde chantait ça à ma mère qui s'appelle Irène. C'est-tu une chanson? Oui. Comment ça va? Ah! Oh, non! Good night, Irene. J'improvise ça. Vraiment pas. Good night, Irene. Good night, Irene. Good night, Irene. Good night. Non, ça, c'est une autre chanson, je sais pas. Je pense qu'on mélange les chansons. Oui, c'est ça. C'est comme Frère Jacques. Good night, Irene. Good night, Irene. Nan, nan, nan. Non, non, vraiment pas. Avantage, carrément dans le coin des rouges maintenant. Joe Riel qui tire maintenant et on m'a confirmé tantôt, dans mon headset, on m'a confirmé qu'il est... Ton headset inexistant. Mon headset inexistant. On va confirmer... Oh là là! Le buzzer... C'est la récré. C'est la récré. C'est la récré, tout le monde. Ils vont jouer... Tout le monde joue quatre bouts sur... Alors, le buzzer, ça sert à rien. Le buzzer, ça sert à rien. Ok. Justin devrait possiblement clarifier ça avec des équipes. Mais j'ai certain qu'il va, là. Mais... Quelqu'un prend le micro, là. Il va y avoir une annonce. Écoutons. C'est Joël qui va faire une annonce. Je crois qu'il va annoncer... Joël... Joël Martine? ... C'est le Président de la DAS, Carbonné... Nantes世iste! Quatre manches... ... On continue. Robert est allé clarifier quelque chose auprès de Justin. Et puis, oui, tout le monde continue à jouer ici au Heather Curling Club. Et il n'y a pas beaucoup de criages qui se passent en ce moment. Tout est assez tranquille. Mais on voit un lancé qui se passe en ce moment pour l'équipe des Bleus. Et je ne vois pas. Ça va frapper la roche rouge. Oh! Deux roches rouges! Mon Dieu! Oh! Il y a des gens qui applaudissent en haut. Ils ont fait bouger notre caméra même. Mais on a vu, il y a des gens qui me donnent des thumbs up en haut, là, pour dire, ah, wow, ça, ça a été une bonne shot. Je leur fais confiance. Il reste deux gardes. Et on voit que... Juste pour vous clarifier, c'est un maximum de calme. Alors, sept manches plus un autre, jusqu'à un maximum de quatre manches. Ça, c'est... En toute la journée. Ça, c'est Rob Tetreault qui vient de parler dans le micro. Il prend son autre micro. Il arrive... T'as manqué ce shot-là, Robert? Je l'ai vu. Je l'ai vu. Incroyable. T'as-tu entendu les gens qui applaudissaient en haut? Évidemment, on a vu une foule qui était impliquée. Oui. Ça a fait branler. Ils ont taponné les fenêtres. Ça a fait branler toutes sortes de choses. Ça, c'était très, très, très beaucoup. Parce que là, elle s'est remis dans le game, là. Municipalité Taché, son bac dans le game. Je ne savais pas trop exactement ce qui s'était passé, mais je me suis dit, OK, son bac dans le game. Oui, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour enlever la roche. Oui. Alors, elle a essayé ce qu'on appelle un effleurement ou un tick juste pour sortir de la roche, prête à perdre son lancé. Et puis, elle a réussi. Ça, ça veut dire qu'elle a frisé la garde. Frisé, frisé la garde, comme tes cheveux. Non? Mon hairdo s'appelle frisé la garde. Frisé la garde. Aujourd'hui. Et puis là... Elle est en train de crier, là. Regarde-moi donc ça. Regarde-moi donc ça. Et que c'est beau comme lancé, hein? Un gel angulaire. Justement, tantôt, j'avais parlé du gel angulaire qui serait possible. Ça, c'est un exemple parfait d'un gel angulaire. Elle m'a entendu, je pense. C'est ça. C'est clair. C'est clair. Elle était comme OK, Rob, tu m'as suggéré un gel angulaire. Honnêtement, là, ils sont obligés de la suivre. Puis faire quoi? On la suit. Alors, on fait le même coup que l'autre équipe a fait, puis on refait un autre gel angulaire par-dessus leur roche. Bien, parfait. Alors là, on va voir... On va voir... C'est bien Rob, ici. Est-ce qu'il va réussir? Il va essayer de faire un gel angulaire encore. Oh, il balaie fort. Oui, il balaie. Ils sont inquiètes que la pesanteur n'est pas là. Hi! Ça, ça fait travailler le coeur, hein? Oh, parce que là... Est-ce qu'on a créé une ouverture? Est-ce qu'on a créé une ouverture? Hi! Je crois que oui. On a créé une ouverture. Alors là, on va voir Suzanne appeler un garde, une garde pour faire ce qu'on appelle plugger le trou. On veut plugger le trou. Ça, c'est important. Bloquer le trou ou bloquer, bloquer. On a des problèmes de diction ici aujourd'hui, mais plugger... Bloquer le trou ou plugger. Plugger le trou. Ça, c'est dans ton dictionnaire. Oui, ça, c'est dans mon dictionnaire. Alors là, on voit... Quel beau diagramme ici qu'on voit du DAL en haut dans le coin. Ça, c'est les gens dans le mobile. Un, trois, quatre. Ça, c'est dans le mobile. Ils font de la bonne ouvrage. Ils font beaucoup d'ouvrages dans le mobile. C'est comme... Ça a l'air d'un petit trailer, mais c'est comme un bureau ambulant. Il y a plein de gens là-dedans qui font toutes sortes de choses. C'est comme de la magie. C'est impressionnant. Toi, tu fais de la télé tout le temps. Toi, t'as déjà vu ça 100 000 fois, mais moi, j'avais jamais vu ça. J'ai été dans le trailer tantôt. Oui, le mobile. C'était tellement impressionnant dans le mobile. Oui. C'était tellement impressionnant. Je le sais. Puis il y a des gens qui sont très, très talentueux de l'équipe de RIVOR, de production RIVOR. Et puis, on a même des gens sur la glace avec nous. Micheline Harvey, il y a Richard Auger. Il y a comme une dizaine de personnes. C'est incroyable. Daniel Lafoy. Il y a toutes sortes de caméramans. Brian Sanders, etc. C'est absolument incroyable, la production que vous voyez ici, aujourd'hui, sur le site web de La Liberté. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Robert? On vient juste d'effleurer la garde. Alors là, l'équipe Taché a mis essentiellement une troisième garde. Un peu trop serrée à la ligne centrale. Alors, il reste encore de la place. Alors, si rouge, l'équipe RIEL peut faire un bon contournement ici, mais elle est trop large. Trop large, trop pésante. Non, c'est raté. Trop large et trop pésante. C'est ça que j'allais dire. C'est raté. Trop large, trop pésante, c'est raté. Le monde dit ça à propos de moi, des fois. De temps en temps. Juste de temps en temps, par exemple. Alors, ça, c'était-tu un Good Night, Irene? C'était un Good Night, Irene. Ça, c'est dans ton dictionnaire aussi. Ça, c'est dans ton dictionnaire. Puis ça, la traduction, ça dit juste Good Night, Irene. On appelle ça un flash. Je vais voir si, justement, il y a un flash. C'est pas dans mon lexique. Moi, quand je suis à l'université, c'était pas ça qu'on appelait un flash. Mais peu importe. Là, on va commander un autre placement. Puis là, c'est vraiment drôle. Tu m'as parlé de Momentum. Quelle bonne question que tu m'as posée. Parce que là, là... Je suis tellement contente. Regarde-moi donc ça. Le Momentum a changé. Il gagnait 4-0 après deux bouts. Ils ont compté 4 dans le troisième. Ils ont le devant ici. Ça a l'air qu'ils vont essayer de voler ici. Ils ont une roche qui est gelée de façon angulaire sur une pierre rouge. Ils ont trois gardes devant. Ça va être très difficile pour Rouge de rentrer une roche. Si jamais ils réussissent à mettre ça ici, caché, derrière le couvert, dans le 4 pieds, on va avoir... Les dernières pierres vont être très, très, très excitantes. Si vous pensiez que le match aujourd'hui allait être plate, vous aviez tort. C'est super excitant. Aujourd'hui, pendant le 45e Bond Spiel de la francophonie manitobène. Là, on arrive aux pierres de les skips. Les pierres des skips ou les roches des skips. Et puis là, c'est là qu'ils gagnent leur paycheck ici. Ça, c'est le marteau, le hammer, c'est ça? Non, pas encore. Les deux dernières pierres de les skips, les quarts dernières roches, c'est ce qu'on appelle les pierres des skips ou les skips stones. Et puis là, justement... Je suis bonne à skipper des skips, by the way. Oui. Commence quoi ton record? Combien? Oui. Je ne sais pas. Trentaines de fois. Trente? J'exagère peut-être. Moi, j'ai déjà fait comme une dizaine, une couple de fois. Ce n'est pas une bonne pierre. Comme une belle flat, là. Oui. Puis comme il est lisse... Exactement. Là, tu peux... Puis si elle est noire, ça aide aussi. Oui? Oui. Moins reluisante? Oui. Je ne le savais pas, ça. Alors, on revient au premier lancé ici à Suzanne. La ligne est serrée. Alors, ça va soit être un placement top 4, si elle réussit ce placement ici. Ou ça va peut-être être une garde encore en haut. J'ai manqué ce qu'ils ont appelé, mais ça a l'air que c'est un placement. Ah, Rob, tu as manqué quelque chose. On parlait d'autre chose. On parlait d'autres types de pierres. Top 4. Oui, c'est top 4. C'est top 4 qui essaie. Just for line. Ça, ça veut dire qu'ils sont inquiets qu'ils sont dans les gardes. Ouh! Vraiment manqué de... Mais on voit une autre garde. Oui. Alors, l'intention derrière cette pierre-là était quoi? L'intention était de la rentrer dans le 4, dans le cercle de 4 pieds. Oui. Il y avait passé le pésanteur. Elle a peut-être pogné de quoi sur la glace. Je n'ai pas vu. Mais le plan B, c'était un garde. Bien voilà. Plan B. Protéger le point. Alors, présentement, le point gagnant du match est dans l'équipe tachée. La roche bleue de l'équipe tachée. Alors, si la manche finirait tout de suite, ça serait fini. Alors, rouge, l'équipe Riel n'a pas de choix. Jason Rodwell doit soit déloger la roche bleue avec un frappé ou il vient d'appeler un contournement. Il vient d'appeler un contournement. Alors, ils vont essayer de faire un placement autour de les gardes. Essayer de mettre ça drette sur le point. OK. Le piton. Drette sur le piton. Drette sur le piton. Donc, s'ils réussissent, on va voir... En tout cas, peu importe, les trois derniers coups ici vont être mieux qu'on aurait pu s'attendre. Oui. Et puis, je crois que le match de l'Université de Saint-Boniface est fini. On a entendu beaucoup, beaucoup de criages, en tout cas. Oui. Et je crois que c'est l'équipe de l'USB qui a gagné, qui a remporté ce match-là 6 à 3. Ah! Wow! Les scientifiques ont battu les athlètes. Bravo, l'équipe de l'USB. L'USB contre l'USB. Donc, le sport-ex, essentiellement. Alors là, ici... Oh! Trois balais! Ils vont la laisser de court. Oh! Oh non! Encore une fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé le chemin. J'ai entendu un juron sur la glace ici. Oui. J'ai entendu quelqu'un... Des jurons puis de la bière? Oui. Voyons. Le curling... C'est pas un sport pour les gens qui boivent pas de la bière puis qui jurent pas. Non, vraiment pas. Alors là, il s'est donné deux choix, là. Joe Riel. Soit avec son... Déjà, là, il pense à son dernier lancé. Il est en train de penser à son dernier lancé puis il se dit... La grosse stratégie. Qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester soit un contournement autour de les gardes du côté gauche, puis on a eu de la misère avec la glace de côté-là, ou une montée de sa propre pierre rouge qu'il vient de lancer. C'est ces deux options. Et puis là, Suzanne doit se dire quelle que je veux garder. Je veux en garder une des deux. Alors, ils vont garder la montée. Ça a l'air qu'ils vont garder la montée. Je pense pas que Suzanne croit qu'il y a assez de place à la gauche de la patinoire pour rentrer un autre âge dans le quatre pieds. Tout le monde, Robert, est télépathique. On sait ce que Suzanne pense. Je pense que Suzanne pense. C'est vraiment impressionnant, Suzanne, comment elle est revenue dans ce match ici. Wow! Elle doit être très fière d'elle. Comme curleuse. Une curleuse. Une curleuse. Comment tu prononcerais ça? Curleur, curleuse ou curleur, curleuse. Moi, je dis curl, curling. Ça doit être curleur. Curleur? Curleur. 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 Ça, c'est un donut. Ça, c'est un donut à Tim Hortons. Moi, je les aimais tout le temps, ceux-là dans le temps. On appelle ça des pneus de tracteur. Oui, exactement. Mais qui sont sucrés et qui goûtent bon, pas le rubber. Alors, ils ont lancé un garde. Mais je ne suis pas certain. C'est ça qui reste, mesdames et messieurs. Un lancé. Un lancé dans le match. Qui va gagner? Qui va gagner, Robert? Moi, je crois que ça va être... Peu importe, ça va finir. Ils doivent mettre ça dans le quatre pieds. Il y a des gardes en avant. On n'aurait pas pu demander pour une meilleure finale, une meilleure dernière manche et un meilleur dernier coup. Ça vient tout à ça ici. Jason Rodwell. Jason Rodwell, ça fait dix ans qu'il veut gagner ce bondspil ici. Puis là, il est là, dans la finale. Mais tu lui en as parlé. Mais je sais parce qu'ils viennent. Peut-être que j'ai inventé ça. Mais peu importe. Tout le monde... Tout le monde, il veut le gagner. Il me mentait d'en face. Je le savais. Tout le monde, il veut gagner le bondspil, la francophonie. Moi, je veux gagner le bondspil, la francophonie, puis je n'ai jamais joué. Voici le dernier lancé. Robert se lève. Il se tourne pour voir le jeu. Line is good, qu'on dit. Lot of room. Line is good. Moi, je pense qu'il est trop loin. Trop loin à gauche. Oh non. La ligne est bonne. Il y a beaucoup de place. Trop de pesanteur. Trop de pesanteur. Ça va être l'équipe. Tachez ça de l'air. Est-ce qu'elle va tourner? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui... Mesdames et messieurs, les gagnants du 45e bondspil, l'équipe Tachez. Bravo, l'équipe Tachez. Ils perdent à 4-0. On devrait applaudir. On va déposer nos micros, puis on va applaudir. Ça l'applaudit en haut. Ça l'applaudit en haut. Bravo. Oh wow. Puis on voit tout le monde dans un bel esprit d'équipe qui se félicite. Ça a tellement bien fini, cette manche-là. Wow. Oh mon Dieu. J'en tremblais vraiment. J'étais comme... Qu'est-ce qui va se passer? Vraiment, elle a joué de façon agressive. Son équipe a fait leur coup. Ils ont fait leur garde. Ils ont fait le contournement. Puis le TSN turning point dans ce match, c'est le coup lorsqu'ils ont fait le contournement, le angle take-out. Et puis vraiment, ça a tout changé la manche. Et puis le gel angulaire aussi. Deux très, très beaux coups, du deuxième et du troisième, André Cournoyer et Scott Johnson de l'équipe Taché. Vraiment bien réussis leur coup. Puis félicitations à l'équipe. Quelle grande victoire. Félicitations. Puis les rushs sont bien placés maintenant. Je viens juste de voir que mon équipe de la Chambre de commerce, on a gagné aussi. Et puis, vraiment, l'équipe Rob Tétro a gagné une guerre dans la main. Bravo! Qu'est-ce qu'on a gagné? Oh, wow! Rob a gagné un morceau de papier. Un morceau de papier? Il a gagné un morceau de papier et il est ravi. Regardez-moi ça. Son coéquipier vient juste de venir avec... Il commence déjà la célébration. Une guerre dans la main. Il y avait une guerre en main. Et puis voilà. T'es-tu fier? Je suis très fier. Jamais, quand j'ai vu mon équipe de curling il y a longtemps dans le bon de l'équipe, jamais que je m'attendais que je devrais manquer mon match en finale pour faire de l'animation. Mais j'étais heureux de le manquer. Je suis plus heureux que mon équipe a gagné. Équipe incroyable. Nous aussi, on est très, très, très contents que tu aies manqué ton match parce que sinon... Tu connais ton curling. Tu arrives bien à animer ça. Ah oui! Je serais comme quelqu'un frapper une roche. Et c'est ça! Mais voilà. On a eu des commentaires extraordinaires de la belle discussion, de la stratégie, de la technique avec les bons mots en français. Monte aux gens ton dictionnaire. Monte ça. Mon dictionnaire? Non seulement ça, mais j'ai des notes là-dessus. Tout plein de notes. Bien oui! C'est ça. Ça, un tabac, un frappé poussé, un hit, un nose hit, un plein fouet, un frappé plein fouet. C'est des mots en brunesse tout le monde. C'est pour moi incroyable. Oh, regarde-moi ça! Wow! Le trophée! Le grand trophée avec une écharpe, un fouleur de la SFM. OK. Yeah. Wow, impressionnant, hein? Impressionnant. Oui, c'est vraiment impressionnant. Tout le monde est en train de se donner des grosses caresses, se serrer les mains après cette grande victoire. Le trophée. Avoue-moi que t'aimerais avoir ça dans ton bureau. J'aimerais avoir ça dans mon bureau. Je vais peut-être juste aller m'en acheter une puis juste la mettre dans mon bureau. T'as-tu le droit de faire ça? Tu gagnes pas le trophée puis tu l'achètes? Tout le monde t'appellerait un tricheur. Personne ne pourrait te faire confiance après ça. Mais on a gagné la finale D. Oui. Et puis, qu'est-ce que vous gagnez? Un morceau de papier et quoi? Un morceau de papier et, je crois, une bière en haut dans le Heather Curling Club. Impressionnant, impressionnant. Quelle journée extraordinaire. Quelle journée extraordinaire. Puis, comment t'as aimé ta première expérience d'être commentateur? Tu sais quoi? J'ai vraiment aimé ça. J'ai travaillé avec une experte puis je te remercie infiniment pour m'avoir guidée. Ça m'a fait plaisir. J'ai du maquillage puis j'ai eu beaucoup de fun. On a toujours du fun quand on met du maquillage. C'est clair. Alors, quelle journée fant... Bonjour. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Merci. Alors, je suis ici avec le directeur général du directorat de l'activité sportive, Justin Johnson. Il est à mes côtés après cette grande finale. Comment tu te sens, Justin? Je me sens tellement bien que ce 45e anniversaire du Bandspir de la francophonie Manitobaine a fini avec tant d'enthousiasme et d'énergie. Oui. On compte parmi nous 32 équipes inscrites, plus de 16 partenaires communautaires. Et c'est véritablement un rassemblement de communautés là où on célèbre le sport et la francophonie manitobaine finalement. Donc, ça a été un véritable succès. Est-ce que c'est normal d'avoir autant d'équipes pour le Bandspir? Non. Depuis très longtemps, les nombres d'équipes du Bandspir sont assez modestes, disons. Donc, en ce 45e anniversaire, on célèbre en grand. La tradition poursuit. Cette tradition qui existe depuis près d'un demi-siècle. Donc, c'est clair qu'en sa 45e édition, on voit un plus grand nombre de monde pour célébrer et marquer cet événement-ci. Certainement. D'où viennent la majorité des équipes? Bien, on a des équipes de famille. On a des équipes qui représentent des organismes communautaires, des gens qui représentent des communautés, des gens du secteur d'entreprise. Les gens vraiment ici sont le reflet de la communauté et le fait que la communauté est vivante et très forte ici au Manitoba. Et d'ailleurs, je dirais que le Bandspir exprime cette force-là de par le sport et l'activité physique. Le directeur de l'activité physique a commandé de faire épanouir et de contribuer à l'épanouissement de la francophonie manitobaine de par le sport et l'activité physique et récréative. Et ce Bandspir aussi célèbre et répond à ce mandat-là. Exactement. Il me semble que c'est exactement ce que le directeur devrait être en train de faire et vous le faites avec grand succès. Quelle belle initiative, bien organisée. Alors, on a vu qu'il y avait des participants de tous les âges, ce qui est quand même assez rare lors d'un événement sportif. Qu'est-ce qui attire les gens au cours? Et non seulement de différents groupes d'âge, mais aussi de différents niveaux de jeu. Oui. En début de journée, on a eu une séance d'entraînement pour les débutants. Et pour une première année, on a eu un très grand nombre de débutants. Donc, les participants au Bandspir cette année ont été beaucoup des débutants, des gens qui avaient un intérêt à apprendre le sport du curling. Donc, on voit clairement non seulement des gens débutants, des gens de différents backgrounds participer au Bandspir, mais aussi différents âges. Les jeunes, autant que les plus vieux, ont été représentés dans le cadre de ce 45e Bandspir de la francophonie. Donc, ça a été un véritable succès. C'est rafraîchissant de voir tout le monde, les gens des communautés rurales aussi, l'Abrecrie-Saint-Anne, l'Orette, etc. C'est pas mal incroyable. Pourquoi penses-tu que l'événement a été un si grand succès cette année, à part du fait que c'est le 45e? C'est vraiment de par un appui de la communauté, de nos organismes, de nos partenaires membres qu'on a pu mettre sur pied un temps, un tellement gros projet, un tellement grand tournoi de curling. Donc, j'aimerais profiter de remercier nos partenaires communautaires. Ils ont été super tout au long de la préparation du Bandspir. Et sans eux, j'aurais pas pu faire ce travail-là avec mon équipe au directeurat de l'activité sportive. Donc, merci beaucoup à la communauté. C'est clair. Puis, oui, merci à tout le monde qui nous regarde en ce moment. Puis, depuis que le DAS a pris charge du Bandspir, ça, c'était en 2009? 2008-2009. 2008-2009. Comment est-ce que l'organisme a vu évoluer le Bandspir? C'est clair qu'on a pris le projet... Anciennement, le projet du Bandspir de la francophonie manitobaine appartenait à la société franco-manitobaine, l'organisme porte-parole de la francophonie manitobaine. Même avant que la SFM mène le projet, c'était un projet qui avait commencé à Notre-Dame-de-Lourdes par des francophones de cette communauté-là qui, d'ailleurs, ont encore un tournoi de francophones chez eux. Et il y a quelques membres de la communauté de Notre-Dame-de-Lourdes ici représentés cette fin de semaine. Mais vraiment, c'est quelque chose qui rassemble la communauté et on est en mesure de célébrer cette richesse et cette diversité-là de par cet événement. Oui. Si les gens veulent s'inscrire pour l'année prochaine, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? L'année prochaine, bien, suivez-nous sur les médias sociaux, sur notre nouveau site web. Peu importe, suivez-nous et vous allez être au courant de nos événements et du Bonne Spiel, bien évidemment. Parfait. Merci beaucoup, Justin Johnson. Merci. Super. Et félicitations. Merci beaucoup. Cool. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Robert, c'est changé. Il est prêt à partir. C'est le temps de le remercier officiellement. Merci, Robert, d'avoir été un commentateur officiel de ce 45e Bonne Spiel de la francophonie manitobaine extraordinaire. Merci à toi. Merci au DAS. J'ai vraiment eu du fun. Peut-être qu'on pourra faire ça une autre année. J'espère. J'espère qu'on pourra se revoir au 46e Bonne Spiel de la francophonie manitobaine. Moi, je vais être ici. Peu importe. Oui, exactement. Puis peut-être que moi aussi, je vais jouer dans la division débutante, disons. Il y a toutes sortes de divisions, absolument. Bien oui, exactement. Puis en passant à mon équipe, on a gagné le championnat. On a gagné le championnat. On vient d'aller prendre la photo. Gagner le championnat de la division D. Oui, bravo. Bravo. Félicitations à tous les participants. Et merci beaucoup, Robert. T'es trop. Ça a été un plaisir. Et merci beaucoup, Robert. Alors, Daniel Boucher, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Tu es le président et directeur général de la Société franco-manitobaine. Depuis combien de temps maintenant? Je suis à la Société franco-manitobaine depuis 1991. Ouh! Ça fait longtemps. Et je suis directeur général depuis 1994. Alors, tu es dans une position, mais idéale, parfaite pour nous raconter l'histoire du Bonne-Spiel. Oui, 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 mais j'étais pas là au début du Bonne-Spiel. Ça, je peux t'assurer de ça. Ça fait pas 45 ans que je suis là. Alors, c'est un peu différent. Oui, le Bonne-Spiel a débuté en 1972 à Notre-Dame-de-Lourdes. C'est ça. Et nous avons eu 12 années consécutives à Notre-Dame-de-Lourdes, jusqu'en 1984. Et par la suite, nous, on a commencé à transférer dans différentes communautés, différents villages. Et pour nous, c'était une activité vraiment importante dans nos communautés. C'était d'aller sur le terrain, faire un sport que les gens dans les communautés aimaient beaucoup. Oui! Et ça permettait à des francophones de se rencontrer dans une atmosphère tout à fait le fun et détendue. Alors, c'est comme ça, un peu, que le tout a commencé. OK. Et puis, ça a été dans les communautés rurales, comme tu as dit. Oui, oui. À quel point est-ce que ça a été transplanté, disons, à Saint-Boniface? Bien, disons qu'en 1900... Autour de 1980... Dans les années 80, nous avons commencé à faire des transferts à Saint-Boniface tranquillement. Mais c'était plutôt dans les années 90 qu'on a changé ça. Mais on a retourné dans les communautés rurales à quelques reprises. Par exemple, en 91, nous avons retourné... En 92, nous avons retourné pour le 20e anniversaire. En 97, pour le 25e, à Notre-Dame-de-Lourdes. Alors, nous avons fait un peu la navette entre les deux, mais de façon générale, c'était tout dans les années 90 qu'on a fait le transfert vraiment d'aller dans la ville. Mais on a eu quand même beaucoup d'années au rural. Et selon toi, quelle est l'importance d'un événement comme celui-ci pour la francophonie manitovaine? C'est absolument important. Puis on est très contents et on félicite le DAS de l'avoir pris comme activité importante pour le DAS. Parce que c'est quand même... On l'a vu aujourd'hui. C'est quand même un rassemblement de personnes qui s'amusent. Des gens qui viennent jouer ensemble, en français. Ils s'amusent en français. C'est des gens qui ont une... C'est vraiment un sport qui est parfait pour les échanges. Puis il y a toutes sortes d'autres choses. Oui, et tout le monde se parle. Tout le monde se parle. C'est pas un sport super intense où est-ce que tout le monde court. Non, bien c'est que les gens ont le temps de se parler. Parce que c'est très calme. C'est très... Et les gens sur la glace se parlent. Les équipes sont... C'est amical. Il n'y a pas de... Il ne semble pas avoir trop, trop de... Peut-être des petites rivalités ici et là. Il y a des petites choses. Des petites choses. Mais de façon générale, ce qu'on a vu, c'est que c'était des gens qui veulent vraiment s'amuser ensemble. Oui. Et jouer ensemble. Et pour nous, c'est tout à fait normal qu'on fasse ce genre d'activité-là. Et le DAS, c'est fantastique. Il continue à l'organiser. Certainement. Es-tu un curler, toi? J'ai curlé quand j'étais très jeune. Ah oui? Puis j'étais pas vraiment bon. Alors j'ai vraiment... Quand on n'est pas bon, on arrête. C'est pas compliqué. Sinon, on s'embarrasse pendant plusieurs années. Puis ça m'intéressait vraiment pas. J'avais d'autres choses avec lesquelles je pouvais être embarrassé. Alors j'ai enlevé ça de ma liste. J'adore. C'est super le fun. Alors, t'as dû aller à plein de bonnes spiels. C'est quoi ton meilleur souvenir? Oh mon Dieu! J'en ai vu tellement. Mais c'était vraiment d'aller dans les communautés rurales puis de voir comment on était reçus. Les gens étaient tellement fiers de nous recevoir dans les communautés. Vraiment, on sentait beaucoup le bonnes spiels de la francophonie s'en vient à la communauté X, Y ou Z. Et on était reçus comme des... Tout le monde était tellement bien reçu. Puis on ne peut pas oublier ces sentiments-là. Puis les banquets le soir après le match ou le bonnes spiels comme tel. C'était vraiment une expérience communautaire extraordinaire. Alors, je ne peux pas n'en nommer un, mais je peux vous dire que je me souviens beaucoup de l'ambiance et de l'accueil. Puis juste ça, ça vaut la peine. Bien oui, certainement. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un autre 45 ans de bonnes spiels à venir? Absolument, mais j'ai hâte de voir dans 45 ans comment la technologie va jouer des jeux avec tout ça. Ce sera des rushes digitales. Justement, c'est ça. Alors, j'ai vraiment hâte de voir ce que l'avenir nous promet ou des rushes pour ceux comme moi qui se rendent directement sur le bouton sans... ça n'a pas besoin d'appui de la personne. Bien non, moi, j'aurais besoin de ça aussi. On pèse un piton, puis ça va. Ça va directement là. Alors, moi, j'attends ça pour recommencer à jouer. Parfait. Alors, nous, on inventera ça. Oui. Et puis, on se reverra, j'espère, lors du 46e Bonne Spiele de la Francophonie. J'ai mes doutes, mais j'espère que oui. Peut-être que tu vas jouer. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Parfait. Merci, Laura. Super. Alors, c'est le temps, je pense, de conclure tout ce qui se passe ici au Heather Curling Club. Alors, quand je pars d'événements comme celui-ci, je suis toujours pleine de fierté, d'espoir pour le futur et aussi pleine de gratitude pour une communauté si dynamique, si vibrante, si pleine de vie, si accueillante, si chaleureuse. On est tellement chanceux et on est surtout chanceux d'avoir des médias francophones qui mettent en vedette toutes les choses qui se passent dans notre communauté, des choses fantastiques. C'est grâce à la collaboration de La Liberté, des Productions Rivard, ainsi que l'appui de l'USB, la SFM et le patrimoine canadien que la diffusion de cet événement est rendue possible sur le site Web de La Liberté, laliberté.mb.ca. Merci à Robert, merci Audace, merci à tous nos partenaires et à tous ceux qui sont passés en entrevue. Et puis, à vous, certainement, cher Jean à la maison, je m'appelle Laura-Lussier. Merci d'avoir passé un si beau moment avec moi cet après-midi. Et on se voit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...